donc bonsoir à tous bienvenue dans cette 13e édition du time series france donc aujourd'hui on a le plaisir de recevoir cyrine et paul qui nous parleront des compositions et prévisions de séries temporelles juste un petit intro rapide alors que je suis sur mon écran c'est mieux donc rapidement pour ceux qui ne sont pas déjà venus qui ne me connaîtraient pas donc chez nicolas je suis un indépendant donc sous la société sérénité je travaille sur des problématiques historiquement d'automatisation et de time series depuis cinq ans maintenant un peu plus je suis un étudiateur de time series donc principalement influx db depuis 2014 2015 j'ai rejoint le programme influx ace en 2019 qui est le programme des ambassadeurs d'influx data pour valoriser les gens de la communauté et donc à ce titre là j'avais lancé le time series france il a deux ans maintenant vous pouvez me retrouver sur le podcast du big data hebdo ainsi que donc les brefs qu'on publie tous les vendredis ici que sur le slack et donc j'ai pas mal de billets de veille d'actualité sur la série temporelle sur le blog de mon entreprise rapidement le donc le meetup il a finalement pour objectif de promouvoir la communauté et les acteurs français de la série temporelle on a la chance d'avoir finalement pas mal d'acteurs aussi bien côté éditeurs que que manipulateurs et ainsi de suite donc on en profite l'idée finalement c'est d'avoir donc des retours sur des produits sur des plateformes lors des retours clients et d'essayer de couvrir les usages basiques à avancer donc on a pu voir aussi bien de la partie ingestion que du machine learning et des différents usages vous pouvez retrouver tous les meetups précédents sur notre thème série-des-affaires.org où vous retrouvez donc les vidéos les supports et les différentes informations rapidement sur 2021 qui en train de se conclure donc on a essayé de faire un plus un focus sur la partie usage donc on a eu des différents retours d'expérience sur aussi bien les machine learning de l'anomalie sur l'exploitation des données temporelles sur les bateaux et puis aujourd'hui donc on va voir la partie donc décomposition et prévision on a eu aussi des gens de StuteoDB qui nous avaient présenté leur leur outil en début d'année ou au printemps si je me rappelle bien donc voilà on va essayer de faire pareil sur 2022 si des gens ont des sujets à proposer qu'ils n'hésitent pas à me contacter soit par mail les réseaux sociaux par téléphone comme vous le souhaitez et on en discute pour 2022 je suis en train de caler donc une séance qui devrait parler séries temporelles et satellites donc j'avais parlé sur les éditions d'avant de l'organisation d'un événement qui serait plus dans le sud de la France pour l'instant pour des raisons de contraintes d'agenda et de bande passante ça n'a pas beaucoup avancé donc on verra si on y arrive et si le notre ami le Covid nous le permet et puis voilà donc rapidement il y a eu un mois d'octobre assez chargé pour la partie séries temporelles puisqu'il y a eu les influx days donc la conférence en version nord américaine de influx DB donc il y a eu notamment la sortie de influx DB 2.1 en open source qui apporte les notebooks pas mal de choses autour des annotations et puis des améliorations diverses de la plateforme timescale a encore annoncé plein de produits donc il y a eu une nouvelle offre cloud il y a une timescale 2.5 qui apporte des fonctions en mode cluster qui n'existaient pas auparavant ils ont fait pas mal de choses sur leurs outils promscale et ainsi de suite donc grosse pas mal d'annonces de leur côté donc nos amis de sense donc ont sorti la version 2.9 de war 10 et ainsi qu'une nouvelle version de leur extension vs code qui permet de développer de façon assez agréable toujours chez sense ils ont fait un billet de blog qui est assez intéressant sur les tsdb ne sont pas toujours la bonne solution qui est plus en fait de réfléchir à la façon dont on manipule des séries temporelles et si le format tabulaire ou orienté base enfin orienté table et base que font certains éditeurs est le bon format ou pas pour traiter des séries temporelles il y a forcément un petit billet pro war 10 dans l'histoire mais la réflexion en tout cas est intéressante il y a eu un petit billet d'introduction sur comment ne pas analyser correctement des séries temporelles et qui qui est intéressant dans le sens où ça permet de faire un peu de traiter des erreurs de jeunesse sur la façon de gérer des séries régulières régulières et puis d'autres petits trucs et astuces donc on n'est pas habitué à manipuler des séries temporelles c'est assez intéressant et enfin deux petits retours d'expérience me concernant pour mes différents clients donc un premier cas qui l'a mis en place des alertes et la notification sur des traitements un petit peu complexes dans le cadre de influx db2 donc suite à une migration influx db1 vers influx db2 et une autre retour d'expérience sur influx db qui est autour des shards et des shards duration donc qui est sur la partie plutôt moteur de stockage d'influx db qui peut avoir des gros impacts sur vos performances et vos consommation mémoire donc c'est un point de regarder assez rapidement on peut restructurer mais je suis en train de le faire pour un de mes clients et on a des gains qui sont vraiment impressionnants parce que là sur certains dashboards ils disaient que les plus complexes allaient de 3 à dix fois plus vite et la consommation mémoire est passée grosso modo de 40 gigas à 6 gigas donc c'est il y en a quand même des choses assez probantes et donc il y a tout intérêt à se pencher sur ce sujet donc voilà pour le rapide tour d'actualité et j'ai perdu mon focus pardon à rater alors là c'est l'enfer et voilà et donc du coup je vais laisser Cyril et Paul nous parler de décomposition et de prévision de séries temporelles je suis ravi de vous accueillir et c'est vrai que c'est le départ ça m'a un peu discuté j'avais un peu pris Paul au pied levé sur le slack du big data et donc ça serait bien que tu viennes le présenter et donc il a gentiment accepté je suis super content de vous recevoir tous les deux et j'espère que j'apprends plein de choses merci merci à toi Nicolas j'avais prévu préparer une introduction en hommage à un message à caractère informatique alors je vais reprendre le partage est ce que c'est tout bon bonjour à toutes et à tous merci nous rejoindre pour cette cette heure qu'on va passer au tour des time series alors juste en deux mots d'introduction justement sur cet échange qu'on avait avec Nicolas et moi ce que je pouvais entendre de leurs échanges dans le big data et d'eau soit time series db ne soyez pas déçus ce soir on va parler de choses qui pourraient tenir dans un fichier csv voilà donc pas forcément pas forcément de grosse volumétrie ou de choses comme ça mais on va plutôt faire un retour sur la théorie statistique et la mise en pratique très concrète avec beaucoup d'outils d'outils actuels pour se présenter en deux mots alors vous avez peut-être vu le logo on n'en reparlera pas de microsoft c'est l'heure qui vient mais on travaille tous les deux sirène et moi dans une société qui s'appelle avanad qui fait pas mal l'implémentation de techno microsoft moi je suis statisticien de formation je te laisserai te présenter après sirène si tu veux j'aime bien revenir à la source et j'ai eu un usage aujourd'hui assez concret des time series au niveau des audiences numériques de la chaîne arte qui est mon terrain de jeu principal autour des séries temporelles si tu veux me dire deux mots sirène aussi sur tes textes clients yes du coup moi c'est sirène bensala je suis data scientist comme paul à avanad moi j'ai une formation plutôt mathématiques théorique et informatique donc que j'ai commencé dans le développement logiciel avant de m'orienter après vers la data science et je là ça fait deux ans à peu près que je travaille pas mal sur les time series chez chez mon client en total et notamment sur des sujets de détection d'anomalies ou de prévision de prix dans le monde dans le cadre du trading ok alors on va vous voilà ça c'était juste la petite diapo pour dire d'où on vient et voilà le la présentation qu'on vous a préparé avec peu près moitié théorie moitié pratique et la moitié pratique ça sera sur de la démo et on va commencer quand même par reposer les bases de ce qu'on va appeler la décomposition qui est une première méthode ainsi d'analyse de séries temporelles et qui va nous aider force puisqu'on a quand même qui dit séries temporelles enfin quand on regarde le passé c'est souvent parce qu'on a envie de prédire le l'avenir on va très vite se pencher sur la sur le leur utilisation en termes de forecasting donc pour faire de la prévision et puis ensuite on va voilà sur la partie plus pratique on va présenter quelques packages un qui est quand même assez connu aujourd'hui qui s'appelle prophète ça vient des labos de facebook research mais voilà on ira pousser un petit peu avec quelques nouveautés des choses qui sont sorties il ya très peu de temps donc les démos sont toutes chaudes et on finira comme on a rajouté ça en préparant cette session avec cyrine des points un peu en vrac sur la fin des questions pratiques des questions qu'on se pose des questions très concrètes auxquelles moi j'ai pas souvent vu de réponse théorique justement ou en tout cas dans la manière dont les times series peuvent être enseignées par exemple donc voilà c'est plus un retour terrain de point très concret voilà qu'on a mis un petit peu en vrac à la fin de cette présentation alors j'attaque sur la partie des compositions avec des choses qui voilà peut-être vous semble assez évident pour certains d'entre vous mais on va revenir comme sur sur cette base là si on regarde ici sur la droite là une série temporelle de données réelles voilà c'est ce qu'on peut ce qu'on peut retracer en fait on va comprendre assez intuitivement finalement qu'elle se qu'elle se décompose en plusieurs éléments et ces éléments là on va parler de tendance ici donc sur cette partie on va isoler la tendance et on va aussi parler de saisonnalité quelque chose qui qui est lié en fait à l'aspect à un aspect cyclique de temporalité ça peut être une saisonnalité du jour dans la semaine ça peut être une saisonnalité de la semaine dans l'année du mois dans l'année ça peut être l'heure dans le jour voilà tout ce qui peut se décliner en termes de de cycle enfin pas de cycle pardon mais de répétition de de patterns temporels on va parler de cycle aussi mais alors attention le cycle ici là vous l'aurez pas illustré mais ça peut être quelque chose de beaucoup plus macro en fait par exemple sur un un point de vue macro économique on pourrait avoir des grands cycles mais on serait sur par exemple sur l'échelle sur plusieurs années qui viendrait qui viendrait rejouer sur sur nos séries donc tendance saisonnalité éventuellement cycle et surtout du bruit voilà ce qui va en fait après être le le reste de cette décomposition ça sera ce qui sera l'imprévisible finalement l'aléatoire qu'on n'arrive pas trop à à modéliser enfin justement si on n'arrive pas à le modéliser c'est qu'il est vraiment vraiment bien aléatoire et qu'on voilà c'est la partie qu'on n'arrivera pas à récupérer je sais pas que je vais pas être trop embêté avec je vais couper juste ici voilà les des pop-up alors une fois qu'on a ces composants de base ce qu'on va faire donc en fait c'est qu'on va chercher à les isoler on va commencer par les par les isoler il ya différentes méthodes pour pour ça une fois qu'on les aura isolé le but c'est de pouvoir les analyser et ce qu'on fera comme analyse fréquemment c'est de se dire par exemple sur une tendance à se dire si elle est à la hausse ou à la baisse si elle est fluctuante s'il ya différentes tendances qui se qui succèdent finalement sur ce qu'on observe sur une saisonnalité on va vouloir aussi comprendre ce que ce qu'elle implique si je prends des exemples très concrets sans dévoiler de secrets industriels dans les audiences numériques mais voilà il se trouve que les gens regardent quand même plutôt la télé le week-end c'est ce genre de choses qu'on va le phénomène qu'on va repérer ou un peu moins l'été aussi quand il fait beau donc ces éléments là une fois qu'on les a isolé en fait et analysé qu'on les a compris ça va être finalement assez logique de vouloir les prolonger toujours pour ce switch inquiet de dire que je regarde le passé puis après j'ai une volonté de faire du forecast nous faire de la prévision et donc qu'est ce qu'on va faire par exemple sur une saisonnalité ben celle ci on va pouvoir la considérer constante en tout cas c'est beaucoup plus simple si on imagine la saisonnalité constante donc mon fameux effet week-end où on regarde la télé le week-end il va se répéter comme ça sur les semaines à venir et ma tendance moi je vais vouloir la prolonger et or ici la tendance vous voyez qu'on reviendra sur ces questions là avec les démocratiques mais la tendance le risque ce serait de l'avoir linéaire par exemple se faire une grande grande droite ici là qui nous schématise un peu ça si on a une droite elle a une pente et on continue sur la pente sur la pente qu'on a modélisé et on reviendra sur un des problèmes de cette approche là c'est qu'à la fin on n'est pas forcément on aura peut-être dans le futur on aura peut-être des inflexions de tendance mais en tout cas voilà comment on peut de manière assez simple assez basique au début donc tout découpe tout dissocier on petit bout par petit bout pour pour allonger et après bien sûr réassocier c'est à dire qu'une fois que j'aurai prolongé ma tendance je vais lui réassocier la partie si saisonnalité le bruit bas cela je fais je fais abstraction et là j'aurai une j'aurai une prévision qui sera construite on voit là en quelle de manière assez assez simple première première approche sur cette cette idée de décomposition mais là où ça va se complexifier un tout petit peu c'est qu'en fait quand je vous ai dit qu'on prend j'ai la tendance et qu'on lui a rajouté la saisonnalité est ce qu'intuitivement je fais un plus j'ajoute juste les deux composants où est ce que ça peut être un peu plus tordu que ça et bien on va le voir sur sur un ou deux schémas de manière aussi un peu un peu théorique ici s'il veut bien passer voilà à la diapo alors juste avant qu'on attaque ça je l'ai trouvé tout à l'heure par hasard et je me suis dit tiens ça serait ça serait assez rigolo de vous proposer ce petit schéma enfin je rajoute la source d'ailleurs en fait là vous avez neuf séries temporelles et sur ces neuf là certaines ont certaines ont une saisonnalité marquée alors vous pouvez faire le petit test essayer de retrouver les les parmi les neuf les celles qui vous semble les plus marqués en termes de saisonnalité donc il y aura là je vais assez vite parce qu'on a comme et voilà pour reprendre le temps après avec le support que nicolas vous transmettra de regarder ça mais par exemple ici la d la h et la i ont toutes des des saisonnalités en termes de tendance on aura voilà par exemple la a ici à une tendance la c aussi aura une tendance aura plusieurs 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 tendances et la b on parlera ici de séries stationnaires sur laquelle on détectera par exemple ici un outlier donc une donnée qui part qui sort complètement du cadre je vous donnerai la source qui est assez intéressante alors je reviens à cette à cette question de comment finalement on va recomposer après les petits bouts qu'on a décomposé dans notre analyse de séries temporelles et on a le choix finalement entre additionner les composantes ou les les multiplier alors comment on va faire pour savoir si le modèle est plutôt additif ou multiplicatif et bien en fait on va regarder le passé toujours on s'inspire toujours du passé et on va regarder la forme que prend une espèce de un cône là qu'on pourrait tracer ici en rejoignant les ici les points les plus élevés les points les plus bas de notre courbe si on obtient un cône ici donc à qui a des des bords à peu près parallèles on est sur quelque chose qu'on va appeler additif donc on est sur le modèle additif et avec vous voyez ici une idée de tendance qui serait pas forcément linéaire on pourrait avoir ici une tendance un peu différente on parle beaucoup de tendance exponentielle aujourd'hui avec certains certaines courbes de virus si à l'inverse on a enfin si on observe quelque chose sur qui n'est pas parallèle justement ici sur le cône qu'on va créer à partir de de ces de ces creux et de ces bosses si on voit quelque chose si on voit quelque chose de beaucoup plus conique alors conique attention qui s'ouvre qui se referme tout dépend de la tendance et bien on sera sur ce phénomène multiplicatif voilà donc ici on a on a un premier choix mais rassurez-vous les packages on vous présentera après vont nous guider sur le meilleur choix et sachez que en pratique le choix le moins risqué c'est comme l'additif voilà retenez cette idée on décompose tendance saisonnalité et après on recompose et on a cette question de l'addition de la multiplication alors j'en ai fini pour ma partie théorique je te passe la main Cyrine pour la suite tu me dis quand je clique pour ok ça marche merci donc effectivement donc les modèles de série de time series vont beaucoup se baser sur le principe de décomposition d'ailleurs ce qu'on va voir aujourd'hui la majorité vont se baser sur ça donc là on va plutôt parler de forecasting on a on a une série temporelle pour laquelle on a des valeurs dans le passé et on veut prédire des valeurs du futur donc si on si on part d'un d'un principe très naïf on peut se dire que on va prendre notre série temporelle on va regarder la dernière valeur observée aujourd'hui par exemple qu'on a aujourd'hui et on va se dire que le forecast va simplement être la dernière valeur observée je vais tirer une droite et dire que voilà je suppose que toutes mes valeurs futures vont être égales à la valeur d'aujourd'hui ce qui est évidemment vous vous doutez que c'est pas très accurate une autre approche aussi simpliste consiste à dire que plutôt que de récupérer juste ma dernière valeur je vais regarder dans le passé dans tout le passé et faire la moyenne sur toutes les dernières valeurs que j'ai observées au moins j'aurais tenu compte de ce qui se passe dans le passé mais ça reste aussi bon c'est un peu mieux parce qu'on tient compte d'un contexte qui est un peu plus large mais par contre peut-être qu'on tient compte d'un contexte qui est justement trop large peut-être que les valeurs trop éloignées n'ont pas d'importance pour prédire la valeur les futures valeurs donc une approche entre ces deux là consiste à dire plutôt que de prendre soit ma dernière valeur soit toutes mes précédentes valeurs et de faire la moyenne je vais plutôt prendre mes dernières valeurs et faire une moyenne pondérée en supposant que plus en mes valeurs les plus proches vont avoir plus d'impact et plus d'importance pour prédire mes futures valeurs donc c'est exactement ce que fait le la méthode exponential smoothing c'est une méthode qui va se baser sur ce sur ce principe là et donc qui va exprimer la valeur future un forecast par exemple à t plus 1 en fonction de la valeur à t mais également de toutes les valeurs précédentes et en affectant ce qu'on appelle le paramètre de smoothing qui est le paramètre alpha qui est compris entre 0 et 1 et donc on va multiplier la dernière valeur par ça la valeur d'avant va être multipliée par alpha x 1-alpha celle d'avant alpha x 1-alpha au carré etc et donc plus on va s'éloigner plus ce poids là va diminuer le clic et bol donc là on voit par exemple sur des exemples de 2 alpha plus on s'éloigne plus en effet le poids va être moins important et c'est justement ce poids là qui va se dit qui va définir si est ce que les c'est le vraiment le les dernières valeurs observées sont celles qui ont le plus de poids ou est ce que on estime que même à 4 5 6 10 pas ces valeurs ont quand même aussi de l'importance donc plus alpha est gros à une grande valeur proche de 1 plus on aura tendance à dire que enfin à donner de importance à la dernière aux valeurs les plus récentes observées plus la valeur va être petite proche de zéro et plus les poids vont être un peu plus un peu plus uniformément distribué et donc pour l'exponential smoothing qui est une méthode c'est une des méthodes les plus on va dire les une des premières méthodes les plus utilisées parce qu'elle est très simple à mettre en place et une des méthodes les plus traditionnelles et classique aussi pour ceux qui connaissent arima c'est c'est une des méthodes aussi qui est très souvent utilisée en même temps qu'on teste arima qui est un des premiers modèles qu'on teste en général donc il ya trois types de d'exponential smoothing il ya le simple le double et le triple donc le double c'est aussi le hall trend ou le triple qui est le hall printers on va commencer par le simple et ensuite on verra la différence entre les trois donc le simple va se baser exactement sur le principe que je viens d'expliquer donc il ya un paramètre alpha qui va donner le poids à la première observe à la dernière observation observée et ensuite les valeurs vont être vont être exponentiellement atténuées il ya une autre une autre forme qui veut exactement dire la même chose mais qui va être juste plus courte à écrire et qui va nous servir plutôt pour le double et le triple on peut l'exprimer en fonction donc le la valeur estimée à un instant t plus 1 sachant la valeur la valeur à t va être le paramètre alpha fois la valeur observée à un instant t plus 1 moins alpha fois la valeur estimée à t sachant la valeur témoin sachant les valeurs observées à t moins 1 donc si on dépile le le y chapeau en l'exprimant pareil en fonction de ses observations précédentes on va tomber exactement sur la même expression qui est à gauche c'est juste une autre forme qui est way that average qui permet d'exprimer la même chose mais plus condensé là on peut on peut recliquer encore paul merci encore et et du coup donc dans l'effet de au moment où on va faire il ya une phase de d'entraînement de ce exponential smoothing qui va viser à trouver quel est le meilleur paramètre alpha qui va nous donner les meilleures prédictions donc les meilleures prédictions c'est en fonction du calcul de l'erreur qui va être la residual summer square donc on va juste calculer l'erreur ce qu'on a estimé et la valeur observée on fait la différence au carré et on va chercher à réduire ça et pendant l'entraînement vu que on a bien un dataset avec toutes les valeurs observées on va pouvoir faire un one-step forecast c'est à dire que à chaque fois on va estimer la valeur avec plus 1 sachant la dernière valeur qui est observée chose qu'on va pas forcément pouvoir faire quand on veut faire un forecast parce que si on se place à l'instant t on veut peut-être faire un forecast qui a à t plus n à t plus 10 donc on n'aura pas les valeurs à t plus 9 t plus 8 pour prédire la valeur t plus 10 mais là on est dans le contexte d'entraînement où on va chercher à définir le paramètre alpha et donc on va faire on va calculer les différents les différents pas de l'exponential smoothing on va optimiser le paramètre alpha et on va avoir la courbe qui à droite ou la courbe noire ça va être la time series la vraie des valeurs actuelles et en rouge l'estimation donnée par exponential smoothing et ensuite donc on une fois qu'on a qu'on a défini le paramètre alpha on va vouloir prédire les valeurs futures donc des valeurs pour lesquelles on n'a pas encore d'observation et donc pour ça dans le cadre du de l'exponential smoothing simple ce qu'il va supposer simplement c'est que la valeur l'estimation de la valeur à t plus h sachant t donc à t plus h donc h qui peut être n'importe quelle valeur c'est notre horizon de forecast jusqu'à quand on veut faire un forecast ça va être égal à la valeur du level qui est un instant t et en fait le level ça reprend la même la même formule dont on parlait tout à l'heure où c'est un paramètre alpha multiplié par la dernière valeur observée plus 1 moins alpha fois le level à t moins 1 qui est en fait l'estimation à t moins 1 et donc ça permet de d'avoir les poids qui vont s'atténuer le en s'éloignant des observations dans le passé ça pareil c'est une autre forme mais qui va nous servir surtout pour le pour le le double et le le hall twitter le triple donc là ce qu'on peut voir dans le simple c'est que quelle que soit la valeur de h quel que soit l'horizon du forecast auquel on veut aller on va voir enfin l'exponential smoothing simple nous dit que c'est la valeur du level à un instant t donc en fait le level à l'instant t il est indépendant de h donc ça ça revient à dire que finalement mon exponential smoothing simple il va tirer une droite à partir de t jusqu'à mon horizon de forecast donc on peut passer au slide suivant s'il te plaît encore tu peux cliquer je pense encore une fois et donc voilà ça donne le la courbe qui à gauche où on a sur l'entraînement on a une courbe en rouge qui est déjà un peu décalé c'est c'est un lag et justement c'est un des points c'est un des inconvénients du de l'exponential smoothing il ya un lag du fait que comme son nom l'indique c'est un smoothing donc on va chercher à atténuer les valeurs et donc c'est ce qui crée ce lag là et ensuite dans la phase de dans l'étape de forecast il ya juste une droite donc quel que soit h on va voir le même la même valeur forecastée et donc ça c'est un inconvénient du simple qui est résolu derrière par le par le double merci et donc l'avantage du double c'est qu'il va pouvoir prendre en compte la la tendance s'il ya une tendance dans la dans la dans la time series donc autant le simple il fonctionnerait bien dans le cadre d'une série stationnaire sans tendance ni saisonnalité par contre dès qu'on va avoir une tendance dans la courbe le simple il va pas du tout faire l'affaire parce qu'il va tirer une droite une droite constante et donc là le double l'idée du double sans rentrer dans le détail des équations c'est que il va faire exactement la même chose que donc il va y avoir en plus du level dont on parlait tout à l'heure qui va qui va qui va être des observations passées qui vont être amorties du paramètre alpha ou 1 moins alpha exponentiellement etc il va y avoir un autre terme qui est le terme le terme h fois bt qui est qui permet d'avoir une courbe linéaire avec la pente la pente bt et en fait bt ça va être une estimation de la tendance c'est une estimation de la tendance en fonction des tendances des pentes observées auparavant donc il va juste faire la différence entre des valeurs consécutives calculer la pente et ensuite pareil amortir la valeur des pentes précédentes c'est ce qui va donner la droite en bleu qu'on voit ici on va juste focaliser sur la droite en bleu parce que la rouge c'est une amélioration on parlera pas forcément là et donc ce qui permet d'avoir une droite plutôt que quelque chose de constant et derrière donc il ya un paramètre bt comme on avait le alpha pour le level qui permettait d'avoir une fonction des valeurs observées dans le passé on va voir le paramètre bt qui va donner le poids aux pentes passées observées et donc cette méthode double là permet de compenser le l'aspect de tendance mais pas la saisonnalité donc ça marcherait bien sur une série où on a une tendance mais quand on aura une saisonnalité ça marchera pas parce qu'on aura les cycles dont par les pôles au début donc avec cette droite là on pourra pas modéliser les cycles donc une version améliorée du double exponential smoothing ça va être le triple exponential smoothing qui est aussi appelé le hall twinters et donc tout à l'heure on est on est parti du simple où on avait le level pour la tendance on a ajouté un autre paramètre pour estimer la pente future en fonction des pentes observées dans le passé et donc là pour le hall twinter on va rajouter un troisième terme qui va être lui une estimation de la de la saisonnalité en fonction des saisonnalités observées au par rapport à chaque fois on va observer la saisonnalité dans les données du passé et pareil on va amortir sur les dernières saisonnalités observées donc c'est le terme qu'on ajoute enfin le troisième terme que vous voyez dans l'estimation et qui représente en fait une estimation de la saisonnalité à un instant t en fonction des saisonnalités précédentes qui vont être amortis par un paramètre gamma. yes merci et du coup donc pour pour résumer l'exponential smoothing donc c'est une approche qui est plutôt simple à mettre en place c'est un peu ça qui fait qui fait la force de cette méthode ça donne des résultats qui sont qui sont dépendamment du contexte si on est donc dans un contexte short term ça pourrait bien marcher donc ça marche pas très bien ça marche ça marchera pas dans le contexte long terme parce que ça suppose que on va avoir les mêmes patterns qu'on a observé dans le passé et donc c'est très c'est très facile à mettre en place et à interpréter donc c'est pour ça que ça marche ça marche bien en premier test donc pour tester cette méthode et pouvoir expliquer pourquoi on a eu ce résultat c'est assez facile et aussi en termes de calcul donc c'est assez rapide ça s'exécute très rapidement les inconvénients c'est que c'est une méthode qui va être univariée donc on va faire de la prédiction de série temporelle uniquement basée sur cette série là on pourra pas prendre en compte d'autres paramètres ce qui n'est pas ce qui ne reflète pas généralement la réalité et voilà donc ce que je disais tout à l'heure par rapport au long terme moyen long terme ça marchera pas très bien un contexte où on l'avait appliqué ça marchait pas mal c'est assez sur la détection d'anomalies parce qu'on avait une série qui était stationnaire et avec l'exponential smoothing on a pu voir quand il y avait des pics où notre prédiction esponential smoothing elle voit elle pouvait pas prédire les pics ce qui permettait d'avoir un gros gap entre la valeur que prédit l'exponential smoothing et la vraie valeur observée et donc quand on voyait que cette valeur là dépassait un certain seuil on pouvait conclure que c'était une c'était une valeur anormale et que il y avait potentiellement une anomalie dans la série si je remontre tiens un petit graphique avec toutes les neuf exemples de séries sur celle ci par exemple ça serait pour toi pour une approche de détection d'anomalies ça serait efficace c'est ça exactement on l'avait testé sur une série exactement de ce type là et ça permet justement quand il ya un gros pic l'exponential smoothing il n'est pas capable de le prédire donc il va prédire une petite valeur ce qui fait que l'écart entre la valeur prédite et la vraie valeur va être très grand et dans ce cas on peut voir avec des méthodes statistiques définir quel est le seuil à partir duquel on peut se dire que la différence n'est pas normale je reviens sur ton sur ton résumé on prendra peut-être les questions je voulais pas préciser on gardera du temps à la fin pour pour peut-être clore cette partie la première partie théorique à mon avis ce qui est important que vous reteniez ceci vous connaissiez pas du tout cette méthode là ou si la partie mathématique vous assemblez un peu ardue ce qu'il faut quand même retenir de l'approche c'est cette idée de pondérer le pondérer le passé c'est à dire que vous allez en fait par les coefficients que vous que cyrène a présenté vous allez exprimer en fait cette idée d'avoir plutôt confiance dans le passé très court ou d'avoir peut-être de tenir compte quand même d'un historique plus large je pense que enfin je sais pas si t'es d'accord avec moi mais on peut résumer la philosophie de cette approche là sur vraiment cette idée de de du niveau de confiance qu'on donne à plus ou moins long terme dans le passé et et dans la pratique finalement on tracera la série on va tracer ce qu'on ce qu'on a on va observer cette fameuse série univarié on va la tracer et là vous ferez ce raisonnement qui est de se dire est ce qu'il ya est ce qu'il ya des est ce que c'est stationnaire est ce qu'il ya des composants de tendance est ce qu'il ya des composantes de saisonnalité et ça vous orientera directement sur peut-être s'il y a les deux sur le triple dans la pratique enfin dis moi toi comment tu l'as pratiqué mais je pense pas qu'on s'amuse à retester les trois à les trois niveaux là le but c'était plutôt de vous les présenter pour bien comprendre la démarche mais on peut aller directement sur le sur le triple si on se doute bien de la saisonnalité il y a des paquets par exemple moi en python il ya le paquet stats modèle que j'avais utilisé et donc il suffit de lui dire que tu utilises le triple et derrière lui va optimiser les paramètres et il va déduire que c'est un double ou un simple sans que tu ne le vois directement alors on a on a passé cette partie théorique et m'en va basculer dans la partie pratique on va parler justement de package alors on a pris un jeu de données pour s'entraîner que tu as fait c'est pas c'est pas les milliards de captures que certains ont sur leur sur leur iot mais voilà il ya déjà quand même un petit peu de données donc la consommation électrique en bretagne donc avec ce que vous pouvez trouver sur sur le site rte france et hop sur basculer sur sur un autre écran on va chercher un notebook hop alors donc sur sur ce jeu de données on a essayé plusieurs méthodes donc on va vous les présenter moi je vous parlais tout d'abord de de prophète donc issu des labos de facebook c'est un point court et cyrine après vous parlera de neural prophète et on gardera peut-être à les cinq minutes à la fin pour faire un petit panaché des derniers trucs des dernières nouveautés côté côté package pour le traitement des times series alors heureusement mes sorties sont restées dans le notebook voilà en gros à quoi à quoi ressemble à la série à cette consommation électrique en région bretagne donc vous voyez de 2013 jusqu'à début 2021 donc on a quelque chose de très marqué au niveau saisonnalité on a aussi quelques points qui semblent un peu voilà un petit peu sortir ici de de la voilà la normalité entre guillemets et on a une tendance qui ou qui s'exprime peut-être pas forcément très énormément ici mais voilà qui serait assez assez plate alors une fois qu'on appartement on a ces données là on va se poser voici je déroule un peu maintenant mon code ici on va se poser des questions très concrètes de nettoyage et celle-là fait partie justement du petit panel de questions pratiques qu'on a gardé à la fin si je vous pose la question une année c'est combien de jours 365,25 et encore ça dépend si on recale un peu bon voilà donc donc on va être embêté par les 29 février concrètement donc là il va falloir se poser la question de peut-être les supprimer si on les supprime et que j'ai aussi une saisonnalité finalement à la semaine je vais peut-être te faire tomber un jour de la semaine enfin je vais casser des choses dedans donc il y aura des réflexions qui ne seront pas simples ici qu'on tranche finalement souvent dans la pratique c'est à dire qu'on essaye les deux on voit ce qui marche le mieux donc on va voilà on va se poser cette question de la durée de la durée de l'année idem si je vous pose la question de combien il y a de semaines dans l'année vous allez dire un petit peu plus que 52 donc ok donc ça c'est ça va nous embêter et en plus le petit plus de 52 est ce que c'est la numéro 0 la numéro 53 enfin bon voilà donc il va y avoir plein de plein de questions très concrètes à se poser sur la préparation de la donnée une fois qu'on aura réussi quand même à rendre les choses un peu plus un peu plus homogènes mais on va pouvoir se lancer dans dans l'aspect finalement assez vite en modélisation par exemple avec avec donc cet outil qui s'appelle qui s'appelle prophète et qui va ressembler très fortement donc au modèle de décomposition que qu'on vient de vous présenter sauf qu'il ya un petit composant supplémentaire avec moi je vous ai parlé donc de tendance de saisonnalité de bruit d'erreur qu'on n'allait pas pouvoir modéliser et là on rajoute un hacheur là tout à l'heure c'est h comme horizon là c'est h comme holiday on est ici sur un modèle qui tient compte des vacances alors attention quand enfin vacances c'est pas tout à fait ça ou alors aux états unis les vacances c'est que les jours fériés c'est pour ça mais en fait par défaut enfin par défaut par de manière native dans le package en précisant ici le pays concerné par les données vous allez charger la base des jours fériés de ce pays donc par exemple pour la france on a une dizaine et en fait ces jours fériés vont devenir des composantes additives à nouveau de ce modèle donc là on avait la possibilité d'ajouter une tendance une saisonnalité on va peut-être ajouter un effet 14 juillet un effet 1er mai des choses comme ça je vous disais qu'on regardait plus la télé week-end pas trop le pas trop l'été le soir de noël voilà aussi moins de gens qui regardent ça donc forcément ça va être intéressant d'avoir d'avoir cette cette idée de jours fériés dans le modèle alors ici prophète va nous donc nous faire ici on permet de définir un modèle si vous connaissez un petit peu le machine learning avec scikit-learn vous allez voir qu'ils sont vraiment inspirés de des méthodes qu'on a qu'on a là-dessus et ça c'est super pratique parce que moi ça devient ça devient très simple à lire est-ce que c'est bon nicolas en termes de zoom tu me dis c'est pas trop petit niveau ça va ouais ça va un petit peu là donc point fit point fit ça veut dire que je m'entraîne je regarde le passé et donc là prophète cherche à se caler sur le passé point make future data frame on va définir une plage de ce qu'on veut prédire et puis après 20 points prédicte et puis c'est gagné on obtient on obtient la sortie par ça c'est si on utilise vraiment de manière bête et méchante sont trop chercher à comprendre ce qui se passe moi décortique un peu plus après les sorties graphiques mais en tout cas si on veut aller très vite voilà ce qu'on obtient en sortie on obtient donc là la prévision de la time series donc qui est ce fameux y chapeau et on obtient aussi ce qu'on appelle un intervalle de prévision donc en fait c'est ça c'est vraiment quelque chose à fournir dès que vous faites une prévision dites bien que vous n'êtes pas certain quand même de ce que vous allez prédire mais par contre vous avez quand même de grandes chances de tomber dans un intervalle donc on obtient ici les bornes voilà les bornes basses et enfin bornes inférieures et supérieures de cette prévision sachant qu'il ya toujours un risque de tomber en dehors de cet intervalle de prévision ça c'est pour se rattraper quand les dates quand les statisticiens ont tort ils disent oui mais je suis dans le risque d'erreur 5% alors maintenant regardons un peu plus comment prophète a pu a pu faire cette prévision donc il a analysé le passé et en fait pour analyser le passé en particulier sur la tendance il va déterminer ce qu'on appelle les change points et ça c'est un des concepts qui n'est pas simple forcément à faire manuellement et que là qui est pour le coup quand très bien packagé il va nous chercher ici des idées des moments où on a eu ces fameuses fluctuations de tendance si je reviens sur sur la petite diapo là avec les les neuf les neuf séries voyez celle-ci la c'est là là bas là où je sens probablement trois trois tendances au moins trois tendances différentes sur sur cette historique donc ça ce travail là il va être fait il va être fait par par prophète alors faudra aller lire le papier de recherche derrière pour vraiment comprendre comment c'est fait mais sachez qu'il ya des tests qu'on appelle des tests statistiques par exemple qui permettent de déterminer si on a bien des changements de tendance je peux lui laisser prendre la main là dessus où je peux moi le forcer en fait et lui dire voilà je sais qu'il ya un changement de tendance dans la consommation électrique tous les tous les je sais pas tous les tous les 21 mars parce que c'est le printemps et voilà on va on va arrêter de chauffer donc je peux aussi moi force et force et les choses et après on va ça sera toujours la même la même histoire on va regarder en évaluant notre notre modèle on va regarder ce qui est ce qui est le meilleur est ce que c'est le modèle par défaut modèle sur lequel on aura fait des des modifications on a aussi une manière assez bien intégrée ce qu'on appelle la cross validation je pars entrer dans les détails ici mais ça permet de justement de d'asseoir un peu plus l'expression qu'on a de la qualité de modèle je vais assez vite là dessus mais ça nous sort voilà des indicateurs que si rien a expliqué tout à l'heure qui sont les indicateurs de d'écart enfin d'écart à la donnée réelle quand on cherche à reprédire des choses des choses connues de manière aussi assez assez bien intégré on aura le hyperparameter tuning c'est à dire que tous les petits les petits réglages un peu fin qu'on a dans ce modèle vont pouvoir être être testés sur plusieurs valeurs par exemple ici cette idée de donner un poids une pondération alors à au changement de tendance à la saisonnalité à l'effet vacances etc tout ça va pouvoir être pondéré et en fait ici je connais pas moi je pense que les gens qui ont fait prophète le savent pas peut-être une petite idée mais puisqu'ils ont mis des valeurs par défaut mais juste que je connais pas ici la bonne valeur donc qu'est ce que je fais je teste des puissances de 10 voilà pour pour pouvoir quelle est la meilleure pondération à donner à ces différents éléments et ça ça veut dire qu'en fait concrètement 3 enfin 4 x 4 16 x 4 64 x 228 etc je suis parti pour faire 128 entraînements de modèles pour avoir un petit peu de temps devant soi si on a si on a beaucoup de données mais tout ça nous permet à la fin de sortir un modèle qui est le meilleur modèle avec en tout cas les meilleurs paramètres et ce modèle là on pourra après l'utiliser voilà le déployer par exemple sous forme d'API et puis l'utiliser de manière vraiment prédictive on lui fournit de nouvelles dates et puis nous fournit des prévisions si je creuse un tout petit peu plus dans la sortie qu'on obtient on va retrouver vraiment toute la partie des compositions et ça ça va être vraiment pas mal pour pouvoir après comprendre la force de chacun des composants donc je retrouve ma tendance je retrouve alors vous voyez qu'il n'y a pas grand chose je retrouve l'effet l'effet 11 novembre l'effet l'effet 8 mai etc enfin voilà donc là vous voyez que les jours fériés n'ont pas fait grand chose jour de l'an par contre si il y a quand même il y a quand même un effet je vais retrouver ça je vais retrouver après si je pousse un peu voilà les effets les effets saisonniers donc là ici à la semaine enfin je vais retrouver en fait une quantité d'informations ici à chaque fois encadrée par un intervalle de prévision et enfin je vais pouvoir reconstituer si je fais l'addition de tout ça je vais pouvoir reconstituer mon la prévision finale donc en termes en termes de sortie c'est vraiment vraiment bien bien pratique et voilà un petit test ici donc de ce meilleur modèle par rapport à de la donnée connue vous voyez qu'on n'est on n'est pas trop mal par ici là on a un pic peut-être plus je sais plus quelle année c'est ça doit être 2019 celle-là voilà on a quelque chose qui est sorti un peu de la norme et qu'on n'a pas réussi à modéliser en termes de visualisation donc là je vous ai montré tout à l'heure l'idée des change points mais on a aussi forcément la décomposition donc on va retrouver voilà de manière assez assez simple donc la tendance l'idée de la prévision de tendance derrière avec cet intervalle vous voyez que l'intervalle de prévision il part pas trop trop sûr ici donc il part vraiment il s'élargit énormément et puis les effets saisonniers donc les vacances les semaines et les années donc tout ça sont des sorties alors si vous connaissez un peu les packages python c'est fait en plotly donc ce qui est quand même plutôt pas mal en termes de sorties graphiques donc voilà un exemple de ce qu'on obtient avec prophète donc vous voyez ça peut s'utiliser très très vite parce que ça ressemble à du machine learning classique il faut quand même bien aller comprendre ce qui se passe derrière faut bien aller regarder les métriques d'évaluation et puis aussi se pencher sur un petit peu de tuning de des paramètres juste pour vous donner un petit retour concret pratique de ce package là alors je pense que les gens de facebook enfin les gens qui regardent les réseaux sociaux ont peut-être à peu près la même consommation que les gens qui regardent du replay à la télé mais en tout cas le modèle en version même pas optimisé direct est quand même excellent sur sur les données que moi auxquelles je suis confronté au quotidien mais bien sûr à voilà à regarder d'un mail critique pour pour éviter l'effet boîte close box sur ce genre de modèle je te passe la main cyrine si tu veux partager ton écran sur le sur neural prophète oui oui par contre je vais passer par les slides d'abord donc ah oui je peux hop juste on a on a une question pensé à quelque chose la question c'est pourquoi pourquoi en fait est considéré comme simpliste par les spécialistes moi je pense honnêtement c'est simpliste pour déjà pour la première raison pour laquelle prophète a été développé c'est principalement pour des profils comme des business analyst donc c'est des gens qui sont pas forcément spécialisés dans dans la data dans on va dire le machine learning et les séries temporelles et l'idée c'était d'avoir de pouvoir leur permettre d'avoir un premier jet de forecast sans forcément rentrer dans tous les détails des paramètres de tuning des paramètres donc ça permet déjà d'avoir des premiers forecasts qui sont selon le contexte soit bien soit soit mauvais comme disait paul dans le cadre de son de ses données ça marchait plutôt bien et même sans forcément beaucoup de tuning et l'autre point que je vois c'est vraiment enfin le prophète c'est juste une somme de saisonnalité et de tendance et de oui on rajoute la composante vacances mais ça reste quand même un modèle très très simple donc un arima et un modèle qui prend en compte les lags passés ou même un exponential smoothing peut être plus complexe qu'un prophète en fait et vraiment tout dépend du contexte d'utilisation moi je vous dis là mon contexte d'application il est relativement simple il n'est pas il n'y a pas un enjeu voilà c'est un peu moins de gens devant la télé un soir c'est pas dramatique si vous devez prédire les gens qui vont arriver aux urgences dans les hôpitaux dans ces jours-ci voilà vous voyez que les enjeux sont pas les mêmes et effectivement les modèles seront peut-être aussi aussi différents mais en tout cas voilà ça reste un premier outil vraiment si vous devez démarrer par quelque chose ça reste une très bonne base de départ à mon avis et donc maintenant on a parlé de prophète on va parler de noral prophète noral prophète donc c'est un c'est un package open source aussi qui est développé donc ce qu'on n'a pas dit sur prophète c'est que c'est développé le back end de prophète c'est le langage stan qui est un langage probabiliste pas très connu aujourd'hui par la grande majorité et donc noral prophète c'est un package qui a été développé en python et by torch dans le but qui soit un peu plus réutilisable plus facilement mais pas que parce que noral prophète ajoute aussi des composants dans la modélisation qu'il n'y a pas dans le facebook en fait c'est ce qu'on verra après donc ça c'est pour faire du forecasting noral prophète c'est bien quand on a des données entre 100 et 1 million d'observations évidemment en time series donc une distance et des valeurs réelles et c'est c'est on peut penser un oral prophète quand on sait d'avance que les que les futures valeurs dépendent des observations passées parce que on va voir qui se base sur l'autorégression qui est derrière se base sur ce principe là donc il y a un certain nombre d'applications dans lequel on le met en place moi aujourd'hui je suis en train de le mettre en place justement dans dans le cadre chez total sur de la prévision des prix d'électricité donc là j'ai mis les liens vers les github que vous pouvez retrouver oui pardon on peut passer quand tu dis quand tu dis une distance c'est que des séries régulières exactement c'est ça c'est des séries régulières donc si c'est pas le cas faut les rendre régulières donc petite parenthèse sur justement pourquoi noral prophète donc il y a d'un côté prophète les inconvénients donc prophète ça ça a des avantages de la simplicité le fait d'avoir assez rapidement des résultats yes merci par contre ça a aussi des inconvénients qui sont donc le manque de contexte local de par le fait qu'on va pas regarder les valeurs les dernières valeurs observées il a une incurécie qui est acceptable et donc développé en stan que ce que je disais tout à l'heure qui n'est pas forcément très connu par tout le monde et à droite on a noral prophète donc qui lui est développé par des chercheurs à stanford en partenariat avec facebook en partenariat également avec total énergie avec la r&d de total énergie donc c'est dans ce contexte là aussi qu'on travaille avec eux sur le test de noral prophète dans le monde de l'industrie et donc les apports de noral prophète sont un l'auto régression et donc la modélisation et aussi la modélisation des covariables on va voir exactement ce que c'est en détail par la suite il permet d'avoir une modélisation à la fois linéaire et non linéaire via un réseau de neurones qui est déjà implémenté dans le package et donc il est développé en python 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 ce que je disais tout à l'heure qui permet à toute la communauté qui est plus qui est plus large en python 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 de contribuer à ce package on peut passer aux slides après merci il ya du dans noral prophète il ya du réseau de neurones dedans il ya même des réseaux de neurones justement une une des motivations pour créer ce package ça a été un peu ça a été de faire le lien un peu entre les deux mondes parce qu'il ya le monde times il ya des gens très compétents dans ce monde très traditionnel et qui marche qui a fait ses preuves qui marche bien et il ya des gens de plus en plus qui s'intéressent au deep learning pour les séries temporelles qui sont à fond il ya plein de publications c'est un peu c'est un peu le chaos encore c'est pas très clair parce que tous les tests ne sont pas vraiment fait de manière très exhaustive pour permettre de conclure que l'une ou l'autre des approches marchent mieux il n'y a pas vraiment d'approche qui marche mieux ça dépend du contexte et noral prophète a été créé justement pour faire un peu le pont entre les deux donc d'avoir à la fois la connexion avec les méthodes traditionnelles mais aussi de de mettre un peu de deep learning dedans pour pouvoir améliorer si ça si ça l'améliore ça permet aussi de faire le lien entre les deux mondes comment du coup on va on va voir donc là ce qu'on voit ici c'est la modélisation de noral prophète donc on retrouve ce qu'il ya dans le prophète donc là le notre target y va être la somme de composants donc il ya le composant de la tendance qu'on avait dans le prophète la saisonnalité et le hash de holiday ce qu'on avait également dans le prophète mais il ya deux termes qui pourront s'ajouter dans noral prophète selon si on les active ou pas qui sont le donc le composant de l'autorégression l'autorégression on verra juste après aussi et là j'ai mis lag de régression et en fait c'est la modélisation d'éco variable ce qui permet de prendre en compte de modéliser notre target en fonction d'autres séries temporelles qui sont des features autres que la target elle même peut passer au site après merci donc l'autorégression pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi c'est le fait de c'est un peu ce que se mange le prédire la valeur de notre target à un instant t en fonction des valeurs précédentes donc dans les modèles classiques autour d'autorégression ça va être modélisé combinaison linéaire entre donc combinaison linéaire des différents des précédentes observations avec un paramètre c est une erreur évidemment qu'on arrive de bruit qu'on n'arrive pas on n'arrive pas à tester donc l'idée d'autorégression c'est de prendre en compte les valeurs précédentes les lagues précédentes pour prédire la valeur à un instant t ça c'est l'autorégression en général maintenant comment fonctionne l'autorégression sur noral dutch dans noral prophète on peut passer au slide après merci donc l'autorégression dans noral prophète ça va être un réseau de neurones donc un ar net je sais pas si certains d'entre vous connaissent il y avait déjà un papier qui était publié sur ar net et justement c'est la même personne qui travaille sur noral prophète et ça consiste à plutôt que de modéliser notre target donc notre estimation de y à un instant t en fonction des lagues précédents en faisant une combinaison linéaire on va passer par un réseau de neurones qui va prendre en entrée les précédents lagues il va avoir une ou plusieurs couches cachées qui vont avoir une dimension certaines dimensions et il va donner en appout la valeur la prédiction à un instant t donc ça c'est un ar net de dimensions on va dire k parce qu'il a k couches cachées qu'on voit pas forcément ici mais il peut avoir plusieurs couches cachées donc c'est un paramètre du modèle les autres paramètres du modèle de noral prophète ça va être aussi le nombre de lagues qu'on va lui donner en entrée donc on va lui dire on veut que tu prennes en compte ces p lag là et le nombre de forecast n forecast qui est en fait l'horizon de forecast je pense qu'on peut passer au slide d'après il y a également les couches cachées les dimensions des couches cachées qu'on peut lui passer en entrée tout à l'heure je parlais d'options de faire une modélisation linéaire ou non linéaire c'est justement via ce ar net qu'on peut le faire parce qu'on peut le configurer donc en fonction de ce qu'on met comme couches cachées on peut lui dire on veut pas de couches cachées on veut zéro couches cachées et dans ce cas ça va être il va pas y avoir de couches cachées donc on va juste faire une combinaison linéaire des lagues précédents et à droite c'est le cas où on va avoir les couches cachées donc on peut lui dire de mettre un certain nombre une deux trois couches cachées avec une certaine dimension donc on a cette flexibilité soit si on est dans un contexte où on veut avoir si on est dans un contexte qui est plutôt linéaire et si on a face à nous des personnes qui souhaitent avoir un forecast qui soit explicable interprétable on va peut-être plus rester sur l'approche linéaire si elle marche si elle marche bien si on est dans un contexte où l'interprétabilité et l'explicabilité ne sont pas très très important on pourrait partir sur la modélisation à droite avec un réseau et donc par rapport à la modélisation à air classique donc on a la possibilité de même neural prophète le fait automatiquement donc c'est aussi un package qui est développé principalement à destination des business analystes mais s'ils veulent d'un coup avoir des premiers forecasts donc une première version de forecast sans rentrer forcément dans le détail mais après des personnes qui sont plus spécialisées dans le time series dans la modélisation peuvent évidemment l'utiliser pour faire du tuning un peu plus poussé et comprendre plus comment ça marche pour l'améliorer à droite ce qu'on voit c'est la courbe c'est le temps d'exécution donc l'avantage de neural prophète par rapport à un modèle à air plus classique c'est que les modèles à un modèle à air classique qui va être sur sur un temps d'exécution qui va être en exponentielle donc le temps en fonction du nombre de lag précédent qu'on veut prendre en compte le temps d'exécution il va très fortement augmenter contrairement on aura le prophète où c'est pas c'est pas le cas ça sera pas le cas vu que derrière c'est une c'est une c'est une optimisation qui est faite à l'aide d'un gradient descendant pour définir les paramètres et donc on n'est pas sur les mêmes méthodes d'optimisation qu'un modèle à air classique qui va prendre plus de temps alors là l'animation je me suis raté ouais merci l'autre donc j'ai parlé d'un paramètre horizon de forecast le n forecast qui peut être mis soit à 1 parce qu'on dit qu'on veut forecaster juste un seul un seul step donc le step d'après ou qui peut admettre aussi être mis à une valeur supérieure à 1 pour dire que je veux forecaster à un horizon h dont je parlais au tout début donc là le réseau de neurones il va pas avoir un seul output en sortie mais il va avoir les n outputs qui sont l'horizon de forecast qu'on veut avoir avec les mêmes inputs ça c'est important à partir des PLAC précédents on va forecaster les n forecasts qu'on va mettre en enceinte on peut passer je crois ouais et bon je peux je vais passer directement sur le sur le sur le lab du coup je vais prendre le partage tu nous dis Nicolas en termes de temps parce que là il est 19h on a 2 ou 3 trucs encore à présenter si on peut rester un peu il n'y a pas de soucis de toute façon ce que je disais sur les gens qui doivent nous quitter c'est tant pis mais c'est pas grave parce que le replay sera disponible après donc vous ne raterez rien vous pourrez rattraper votre temps après et nous on continue on va jusqu'au bout et puis ok ça marche merci beaucoup vous voyez bien mon écran ? oui c'est tout donc là dans mon exemple je pars sur le même dataset que Paul donc c'est les données de consommation d'énergie en Bretagne là j'ai juste load les données et fait quelques traitements pour avoir ce format là donc un data frame avec une colonne des timestamps qui sont des jours donc on a un data frame en jours et la valeur Y qui est la valeur de consommation d'énergie donc là c'est ce qu'a montré Paul tout à l'heure j'installe Neural Prophète, j'importe la librairie Neural Prophète et là je vais tester différents paramètres, différentes configurations d'utilisation de Neural Prophète ce que je n'ai pas dit c'est que Neural Prophète il est super bien documenté donc sur GitHub, sur ils ont un lien de documentation disponible moi ce que je vais vous présenter aujourd'hui c'est un peu les points moi mon retour d'expérience et les points que je n'ai pas facilement trouvé qui n'étaient pas facilement très bien expliqués dans la documentation donc premier cas que je teste ici c'est un cas où on veut tester Neural Prophète mais comme si c'était du Facebook Prophète c'est exactement la même chose et dans ce contexte là il suffit de donner au Neural Prophète donc de configurer le nombre de lag à zéro c'est à dire qu'on va désactiver l'option autorégression et dans ce cas là on va modéliser notre Y juste avec la somme de la tendance saisonnalité et holidays si on active le holidays et on ne va pas avoir ni d'autorégression ni de lag de régression ensuite on va mettre le nombre de forecast à 1 donc on va toujours forecaster le day plus 1 là on va faire l'entraînement donc on va diviser notre jeu de données en jeu de training en se basant sur la date qui est ici le 1er janvier 2019 sachant qu'on a les données depuis le 1er janvier 2013 et le jeu de test donc ça va être du 1er janvier 2019 jusqu'au 30 juin 2021 là j'initialise le modèle en lui passant le nombre de lag le nombre de forecast donc là j'ai passé le nombre de change points mais j'aurais pu ne pas le passer non plus il aurait fait une optimisation tout seul pour le trouver, pour trouver le meilleur et ensuite j'ajoute le composant holidays pour lui dire que je veux que tu prennes en compte les jours fériés pour voir si ça a un impact je fais mon fit du modèle en lui passant la fréquence qui est en jour et ensuite j'appelle la fonction test de Neural Prophète qui permet de tester mon modèle sur mon jeu de données de test et me retourne les erreurs les métriques pardon qui sont calculées par défaut donc il y a la smooth L1 la min absolute erreur et la MSE là je ne sais pas si vous avez fait attention mais on tombe à peu près sur la même erreur que celle avec Facebook Prophète qui était présentée par Paul ce n'est pas forcément les cas qui nous intéressent le plus donc on va passer plutôt vers un cas maintenant en prenant en compte l'autorégression et en configurant le nombre de lag à 3 avec un end forecast qui a 1 donc là on veut pour prédire le D plus 1 on va se baser sur les 3 derniers jours observés concrètement ce qui va se passer ici c'est que on va avoir donc notre data frame de input c'est celle que vous voyez à gauche donc on a une colonne DS qui sont les dates et une colonne Y qui est notre target il y a une phase de tabularisation qui est faite dans Neural Prophète pour transformer ce data frame en un data frame qui est prêt à être l'input d'un réseau de neurones et donc il va avoir le nombre de lag en colonne qui vont être les précédents lag et une valeur qui est la target qu'on va chercher à prédire et donc pendant l'entraînement le réseau de neurones va prendre en entrée les lags en input pour prédire la valeur la colonne Y dans ce cas là j'ai mis le ARNET à 0 c'est à dire que je ne mets pas de couche cachée donc il n'y a pas de en réalité je parle de réseau de neurones mais il n'y en a pas c'est juste une combinaison linéaire mais qui est les paramètres sont optimisés avec un gradient descendant donc là je mets le nombre de lags je mets le n-forecast à 1 donc j'ai un seul output ici je cherche à prédire juste le d plus 1 pareil je divise en trade, en test je passe à mon Neural Prophète les n-lag et le n-forecast les holidays je les active je fais mon feed et ensuite je teste et donc en rajoutant les trois lags précédents j'ai une erreur qui est une MAE qui est de 4510 qui était avant à 8615 donc rien qu'en ajoutant les trois précédents lags et en faisant une autorégression j'ai pu réduire de moitié mon erreur la moyenne des erreurs absolues donc là on est dans un cas où effectivement la prédiction de la consommation en énergie elle est fortement dépendante de la consommation des derniers jours observés on peut appeler la fonction plot parameters qui existe aussi sur Facebook Prophète donc Neural Prophète ils ont essayé de reprendre exactement les mêmes fonctions les mêmes noms mais il y a quand même des différences c'est pas exactement pareil vu des contraintes qu'ils ont rencontrées mais là pour le coup le plot parameters existe aussi dans Prophète donc ça nous permet de voir la modélisation de la tendance avec un certain nombre de change points qui ont été pour le coup là définis automatiquement optimisé automatiquement par Neural Prophète la saisonnalité là on voit d'ailleurs que l'été il y a moins de consommation d'électricité que l'hiver probablement lié au chauffage une saisonnalité weekly aussi qui a été modélisée et les coefficients de l'autorégression donc là il y a les trois lags que j'ai mis que j'ai configuré en entrée et donc on voit que le dernier lag c'est celui qui a principalement le plus d'importance pour prédire la valeur à des plus 1 et enfin ça c'est les coefficients de vacances qu'on retrouve également dans le Prophète donc ça c'est le premier test avec en faisant une modélisation donc linéaire en n'activant pas de couche cachée et en faisant un nombre de lags qui est égal à 3 maintenant on va tester le cas avec une couche cachée donc en gardant exactement la même configuration nombre de lags à 3 un end forecast à 1 et donc le paramètre num hidden layer qui permet de configurer le nombre de couches cachées et il y a aussi un autre paramètre qui est le dhidden qui est la dimension des couches cachées donc là je l'ai mis à 10 et concrètement donc pareil on va avoir une phase de tabularisation qui va transformer le data frame pour mettre les lags précédents en colonnes notre target qu'on cherche à prédire et notre réseau de neurones qui va être qui est ce qu'on voit à droite et donc c'est un réseau de neurones qui va prendre en entrée les p précédents là donc c'est une ligne on va avoir une couche cachée avec 10 neurones parce que j'ai mis la dimension à 10 et un output en sortie qui va être l'output à d plus 1 donc là j'ai rien changé à part rajouter le num hidden et la dimension des couches cachées je fais exactement la même chose là je teste sur mon jeu de données de test et je vois que mon erreur elle est à 10 000 là où elle était à 4 000 quand j'étais simplement dans une représentation linéaire dans une modélisation linéaire donc tout ça pour dire bon la modélisation non linéaire c'est top ça permet d'avoir quelque chose en plus mais ça dépend beaucoup du contexte quand même donc ça dépend du contexte on peut avoir un contexte où on a une relation linéaire avec nos précédents lag à la valeur plutôt la target à une relation linéaire avec les précédents lag ou dans des cas où c'est pas du tout linéaire et c'est justement là la force de Noral-Prophet si on est dans ce cas-là c'est de pouvoir le faire assez facilement dans notre cas ici on est plutôt dans un cas qui est linéaire comme on le voit ici donc là on a la consommation le jour j en fonction de la consommation le jour j-1 donc on voit que c'est quand même assez linéaire et c'est pour ça que la modélisation linéaire elle a donné de meilleurs résultats maintenant l'autre exemple c'est on va faire un forecast avec 0 couche cachée un nombre de lag à 3 et cette fois on va mettre l'horizon de forecast à 2 c'est-à-dire qu'on ne va plus forcaster juste le d plus 1 mais on va forcaster le d plus 1 et le d plus 2 là on va avoir le même input on va faire une tabularisation qui cette fois c'est fait automatiquement nous on ne fait rien c'est vraiment fait automatiquement dans Noral-Prophet vous avez vu ce que je mets dans le code la transformation donc il y a le nombre de lag en colonne et cette fois on va avoir deux colonnes parce qu'on va faire un end forecast un forecast qui est égal à 2 donc on va chercher notre target ça va être la colonne yt qui est la valeur de la série à l'instant t et la valeur de la série à l'instant t plus 1 donc ce qui est important ici c'est que la valeur t plus 1 que vous voyez ici dans un cas elle va être prédite en fonction des lags précédents des trois lags précédents la série à l'instant t et dans l'autre cas elle va être prédite avec ces trois précédents lags à l en fait les trois précédents lags à t plus 1 c'est que ici donc on a on prend l'exemple du 4 avril 2013 donc le 4 avril 2013 on va prendre les trois précédents lags qui sont ceux-là et on va forecaster le jour 5 janvier et le jour 6 janvier et ensuite le 5 janvier on va aussi passer cette ligne-là au réseau de neurones avec les trois précédents lags du 5 donc ça va être cette fois le 4, 3 et 2 pour prédire le 6 et le 7 donc en fait on se retrouve pour le 6 avec deux forecasts un forecast qui est fait à un instant plus un instant t moins 1 et un autre forecast qui est fait sur la base des dernières valeurs observées et dans ce cas-là on a deux outputs dans notre équivalent de réseaux de neurones donc là on n'a pas les couches cachées mais si on avait des couches cachées ce serait un réseau de neurones et on aurait deux outputs et là dans ce cas c'est deux modélisations linéaires on va représenter deux combinaisons linéaires pour les deux forecasts vous me direz c'est quoi l'intérêt d'avoir deux forecasts pour une nulle valeur en fait c'est surtout ça dépend du contexte ça dépend de votre contexte est-ce que dans votre contexte vous cherchez à faire un forecast D plus 1 et D plus 2 et vous savez que le D plus 1 vous allez recevoir vos données qui vont si vous savez que vous en D plus 1 vous allez recevoir vos données qui vont vous permettre de prédire le D plus 2 dans ce cas en fait ça sert peut-être à rien de faire un end forecast à 2 vous pouvez juste le mettre à 1 et dans ce cas à chaque fois qu'il y a les nouvelles données qui arrivent vous les intégrez dans les lags et vous faites votre forecast mais il y a des contextes où les données arrivent pas forcément au jour le jour ça peut arriver peut-être la série est mise à jour en mode batch une fois par semaine et dans ce cas ça veut dire que si vous voulez vous prédire si les données arrivent le lundi et que vous chaque lundi et que vous vous voulez prédire la semaine de lundi à dimanche pour prédire par exemple le vendredi vous n'aurez pas les données du jeudi vous aurez uniquement les données les dernières données reçues qui vont être au maximum le lundi donc ça c'est votre contexte qui va aussi vous déterminer dans quel cas vous orientez et comment vous choisissiez votre end forecast là dans cet exemple donc j'ai mis le end forecast à 2 je fais ma modélisation je rajoute les holidays je fais le train et donc là je passe par la même fonction que vous avez montré tout à l'heure Paul le make future data frame elle est un petit peu différente de Facebook Prophets là pour le coup parce que Facebook Prophets il fallait juste lui on peut lui passer une période d'un an par exemple on lui dit fais nous la prédiction sur un an là c'est pas le cas on peut pas le faire ça parce qu'on est dépendant des précédents lags donc si on fait le forecast le maximum de pas qu'on puisse pour forecaster ça va être le end forecast on peut pas aller au-delà si notre end forecast est à 2 on va forecaster 2 pas si notre forecast est à 365 on va forecaster 1 an donc on appelle la fonction predict notre forecast va ressembler un peu à ce qu'il y a dans Prophets mais va avoir des colonnes en plus vu que déjà ce qu'on peut voir ici c'est que les 3 premières valeurs on n'a pas de la colonne y hat 1 et y hat 2 vont représenter les forecasts faits soit avec les données juste avant donc là par exemple si on prend l'exemple du 4 janvier 2013 le y hat 1 ça va être la valeur prédite sur la base des 3 précédents lags le y hat 2 il est vide ici pour le 4 parce que c'est la première fois qu'on va faire le forecast et en fait on n'a pas plus que les 3 précédents lags par contre pour le 5 on va avoir un y hat 1 et un y hat 2 le y hat 1 c'est la valeur prédite du 5 sur la base des 3 lags précédents qui sont le 2 le 3 et le 4 janvier tandis que le y hat 2 c'est la valeur prédite sur la base des précédents lags du 4 les 3 lags précédents la date du 4 et non la date du 5 donc ça va être sur la base des 3 précédents lags le 4 on va faire un forecast pour le 4 et aussi un forecast pour le 5 qu'on retrouve dans le y hat 2 il y a aussi les autres paramètres donc là c'est les composants vu que c'est la somme de l'autorégression de tendance saisonnalité donc là c'est vraiment chaque composant la valeur de chaque composant la valeur de la tendance les différentes saisonnalités et les jours au férié et donc comme ce que je disais tout à l'heure on ne peut pas aller si on regarde les dernières valeurs forecastées avec cette modélisation de n forecast on ne va pas aller au-delà de 2 jours et là on va avoir les prédictions sur le 1er janvier 2019 et le 2 qui sont faites le 1er janvier 2019 donc le 1er janvier 2019 on a forecasté la valeur pour le 1er et la valeur pour le 2 donc si on veut aller plus loin en horizon on peut le configurer pour mettre un n forecast qui est plus grand donc là par exemple 365 ça veut dire qu'on aura 365 output et un nombre de lag le nombre de lag c'est le nombre de lag précédent pour faire notre forecast ce qui est conseillé c'est d'avoir un nombre de lag qui est au moins supérieur au nombre de forecast sinon si on veut prédire une année en nous basant sur les 3 derniers jours ça ne va pas trop le faire donc ce qui est préconisé c'est au moins supérieur et encore là j'ai mis deux fois la taille de mon n forecast on peut aller à 3 c'est ce qui est justement recommandé et ce qu'il faut retenir c'est que là plus le nombre de lag va augmenter plus ça veut dire qu'on aura de paramètres parce que là on aura 365 fois 2 paramètres à optimiser donc forcément la modélisation va prendre plus de temps donc là elle prend 1 minute 50 c'est assez rapide mais sur le cas où on avait moins de lag elle prenait 2 secondes et aussi on va avoir beaucoup plus de paramètres à optimiser donc potentiellement un risque de faire un overfitting qui va être plus grand donc là pareil on peut afficher les paramètres avec les 365 jours là on voit que l'autorégression on a pas mal de monde on a les 365 poids de lag et on voit que c'est le dernier lag la dernière valeur observée et la valeur observée il y a 2 ans qui ont le plus de poids dans cette modélisation et avec ces paramètres là on a un forecast qui ressemble à cette allure là ça c'est des valeurs qui n'ont jamais été vues et ça c'est le forecast donc ça c'est l'allure de le forecast les points noirs c'est les valeurs actuelles et ce qui est en bleu c'est le forecast et voilà donc on aura un forecast le data frame de forecast il va plus être lisible au delà de 3 lag là on va retrouver vraiment toutes les composantes des 365 poids de lag donc voilà c'est pas très c'est pas très exploitable en l'état mais ce qui est important c'est de voir que là justement dans les valeurs qu'on forecast pour lesquelles on n'a pas de valeur actuelle donc là on voit la colonie Y elle est vide et on va avoir uniquement la diagonale qui est renseignée parce que le forecast on va le faire juste à la à la première date pour laquelle on commencera le forecast des 365 jours on va pas pouvoir aller au delà vu que là on s'arrête à 365 il n'y a plus de données donc on va s'arrêter bon désolé j'ai pris beaucoup de temps je pense ça valait le coup pour tout le monde je pense qu'on aille au bout de la démo parce que c'est un super démo que tu nous as fait et si vous avez des interlocuteurs qui vous disent que Facebook c'est un peu simpliste qu'ils aillent revoir la démo de Cyril on voit qu'il y a quand même pas mal d'outils sur Normal Prophète je vais reprendre juste en deux minutes rapides si tu peux arrêter ton partage je vais me mettre sur les trois diapos qui nous restaient je les passe en deux minutes vous les retrouverez dans les supports juste pour vous donner les noms Katz c'est aussi Facebook Research c'est plein d'outils dont Prophète les trucs sympas avec ça c'est que vous allez pouvoir par exemple obtenir ce qu'on appelle des features de Time Series donc vraiment une quantité d'indicateurs statistiques que vous pourriez réinjecter dans des modèles de Machine Learning qui sont calculés automatiquement sur la Time Series donc ça c'était Katz PyCaret qui est un package Python qui s'inspire beaucoup de package R avec des choses super sympas comme de la comparaison de tout plein de modèles et là vous retrouvez les approches Arima l'exponentiel des approches plus naïves je crois qu'il y a Prophète aussi qui se balade là-dedans enfin des choses plus avancées comme du gradient de boosting donc tout ça ça passe quasiment on va dire en automatique d'ML et vous comparez derrière sur les métriques d'évaluation autre chose je suis retombé là-dessus tout à l'heure et moi ça m'a parlé c'est des tests statistiques de stationnarité par exemple mais tout ça automatisé avec je vous mettrai le code sur un GitHub avec vraiment une ligne de code qui vous donne toutes ces infos-là directement et c'est vraiment un temps de gagné assez fou et je finis par un petit coucou côté Databricks sur le runtime 10 qui est sorti qui vous permet dans lequel vous avez déjà des packages de time series si vous le prenez en version ML et qui vous permet de faire de l'automated ML sur vos séries temporelles qui seraient accessibles depuis Databricks alors là attention ça démarre c'est de la preview et concrètement c'est Prophets qui s'exécutent derrière mais c'est sympa parce qu'à nouveau c'est complètement packagé et on va en quelques heures en fait on produit déjà un premier modèle on va dire de base sur la série temporelle alors je termine peut-être juste c'était ce de là qui me paraissait quand même intéressant on en a évoqué quelques-unes mais un petit résumé quand même de ce qu'on s'est dit la question pratique et fondamentale ne pas se donner un horizon trop lointain Cyrine a pas mal insisté là-dessus en particulier avec l'approche de Neural Prophète moi ce que je vous recommande c'est d'aller au tiers de l'historique vous avez trois ans vous pouvez vous aventurer sur un an mais surtout pas au-delà il faut ça c'est j'enfonce une porte ouverte mais bon dans la pratique parfois on essaye de faire autre il faut des périodes complètes pour analyser une saisonnalité il faut des périodes complètes et surtout plusieurs occurrences de ces périodes vous vous poserez les questions du 29 janvier et des semaines 053 vous vous poserez la question de comment séparer votre jeu d'entraînement de votre jeu de test à chaque fois que vous avez vu des métriques d'évaluation MAE etc ces métriques elles sont calculées sur une partie de test une partie connue mais comment on sépare train et test c'est pas forcément un tirage aléatoire c'est peut-être une date qui permet de trancher mais c'est peut-être aussi d'autres types d'approches sur des fenêtres plus glissantes ça sera compliqué de prédire des changements de tendance ça reste un des points un des points difficiles et la tarte à la crème des time series ça ne loupe pas à chaque réunion client moi je l'entends ça va être chouette de mesurer la météo parce que je suis sûr que ça a un impact sur mon métier alors j'ai travaillé pour des gens qui vendaient des bonbonnes d'eau oui ça avait un impact dans d'autres secteurs c'est peut-être beaucoup plus aléatoire et dites-vous que c'est quand même compliqué on en a discuté d'ailleurs Sirine tu travailles toi pour le coup en interaction avec tes données météorologiques c'est compliqué quand même de savoir le temps qu'il va faire la semaine prochaine donc votre horizon si vous voulez prévoir les ventes à trois mois la météo ce ne sera pas une bonne idée voilà quelques réflexions qu'on voulait rajouter de manière plus pragmatique sur le forecasting de time sales je crois que j'ai vu passer une ou deux questions dans le chat si vous voulez en rajouter d'autres allez-y j'arrive plus à afficher le chat tu en avais une qui est je vais prendre par les dernières bon j'ai une question par rapport à l'ensemble des packages et des modèles donc lorsqu'on fait du forecasting multi-steps donc sur un horizon H quelle est la stratégie qui est implémentée par défaut dans les packages une stratégie directe virgule récursive virgule directe et récursive alors là j'avoue que je ne saurais pas du tout répondre alors je je ne connais pas spécialement les stratégies directe récursive des noms comme ça mais je pense la question ça doit être par rapport à notre jeu d'entraînement de test est-ce qu'on va on va à chaque fois faire si on a un forecast d'horizon par exemple trois jours est-ce qu'on va à chaque fois prédire un jour et ensuite faire de façon récursive intégrer la prédiction du jour 1 pour faire la prédiction du jour 2 et ainsi de suite pour arriver au 3 c'est ça la récursive je ne sais pas si la personne qui a posé est toujours là ou si elle peut même se mettre directement pour venir poser la question oui c'est ça en fait vous m'entendez oui très bien c'est ça en fait c'est la question par rapport lorsqu'on utilise une méthode directe en fait on va utiliser toujours le même modèle pour faire des prédictions sur par exemple quatre étapes enfin cinq jours ou six jours directement avec le même modèle avec une méthode récursive on va utiliser on va forecaster toujours une seule étape mais on va intégrer à chaque fois la valeur prédite par le modèle dans nos jeux d'entraînement on va ensuite réentraîner le modèle et puis faire le le N plus 1 enfin le T plus 1 plutôt ou sinon on va à chaque fois pour la directe récursive je pense il faut faire réentraîner un nouveau modèle carrément à chaque fois donc j'ai vu ça sur internet et je me posais la question donc moi je pourrais répondre pour Noral Prophète comment ça marche déjà après je pense la réponse elle est aussi liée au contexte et à quelle fréquence on va recevoir les données actuelles tout ça mais dans Noral Prophète le N forecast le paramètre il permet d'avoir un horizon forecast qui n'est pas récursif donc d'avoir un forecast sur dix jours sans avoir à faire la récursivité on peut la faire si on veut on peut la faire mais bon si on va la faire sur la base du résultat du modèle ça n'a pas trop de sens pour la faire dans Noral Prophète autant utiliser un N forecast qu'on veut sans passer par la récursivité par contre si on est dans un contexte où les données par exemple en production arrivent tous les jours ça peut être intéressant d'intégrer les nouvelles données qui arrivent pour faire un nouveau forecast donc là c'est plus un bonus on a la chance d'avoir les données qui arrivent tous les jours de pouvoir les intégrer pour faire un nouveau forecast donc autant les saisir et relancer de façon récursive le modèle d'accord très bien merci beaucoup bonsoir bonsoir pourrais-je poser quelques questions si c'est possible vas-y Amim oui déjà merci pour cette présentation super moi j'ai quelques petites questions rapides première question que faites-vous des données manquantes deuxième question dans le modèle on a vu qu'il y a une composante qui dépend des jours fériés est-ce que vous tenez compte des jours fériés qui ne sont pas réguliers dans l'année par exemple le lundi de Pâques dont le calcul est un peu complexe et troisième question est-ce que comment faites-vous pour des périodicités qui ne sont pas très très régulières par exemple pour les données du marché avec une fréquence business qui représente cinq jours par semaine avec un effet week-end des compagnies je peux pas rendre la partie si tu veux sur les jours fériés en fait un profit tel que c'est fait se base sur des packages enfin si vous chargez si vous installez Prophète vous allez voir qu'il y a des quantités de packages qui vont arriver derrière et c'était au démarrage dans les premières versions un peu compliqué parce qu'il y avait parfois des dépendances qui étaient manquantes en fait il va avoir s'appuyer quand même sur une base de connaissances des jours même s'ils sont mouvants et d'ailleurs on peut rajouter dans le code natif on ne pourrait pas mettre deux pays parce que vous pouvez avoir des problématiques multi pays moi je travaille pour une chaîne franco-allemande donc on a FR et DE mais donc voilà on peut ruser on peut rajouter des événements il y a la notion d'événement qui est un peu plus ouverte que la notion de Holiday dans Prophète et donc là vous pouvez lister des choses à date précise qui ne sont pas forcément vous donnez la date mais ce n'est pas forcément des dates qui sont toujours les mêmes toute l'année si je m'intéresse par exemple à l'effet du Festival de Cannes sur les audiences du cinéma à la télé le cas n'a pas lieu à exactement la même date tous les ans quand il a lieu mais en fait je vais pouvoir renseigner ça donc il faut que je rajoute ces données-là sous ce qu'on appelle des événements excusez-moi vous les rajoutez sous forme de date ou sous forme d'algorithme de calcul de cette date alors de date et après ce Prophète prend la main là-dessus pour gérer l'algorithme et les positionne dans le modèle c'est-à-dire par exemple il est capable de calculer le lundi de Pâques par exemple ça il l'a par défaut enfin c'est pas forcément le Prophète qui le fait mais il s'appuie sur des packages qui le font mais après vous pouvez rajouter vous-même vos propres dates et prendre la main là-dessus et étiqueter un événement qui n'aura pas forcément la même date tous les ans mais l'intérêt c'est de mettre des événements récurrents si je m'intéresse par exemple au décès d'un artiste enfin voilà d'un comédien qui décède je me dis tiens ça va faire des audiences télé ça lui arrivera bon malheureusement une fois mais pas deux donc ça ça fait pas partie des événements récurrents et et ouais c'est des données qu'on peut rentrer et plus largement on peut rentrer des régresseurs dans ce type de modèle qui vont être des données sur lesquelles on pourra s'appuyer pour pousser la modélisation je ne sais plus j'ai oublié il y avait la question des données manquantes et la troisième question c'était que faites-vous avec des fréquences ou des périodicités de données qui ne sont pas régulières en fait c'est-à-dire qu'ils ne seraient pas calés sur sur la semaine ou sur le mois ou sur l'année par exemple si on prend sur les données du marché financier on n'a que les 5 jours de la semaine où il y a une cotation donc on a une répartition des dates qui n'est pas régulière en fait et si puisque tu n'auras jamais les samedis et dimanches oui donc du coup tu as 5 jours avec des activités 2 jours écrits donc c'est ce qui est encore autre chose qui est un truc complètement régulier non mais quand je dis pas régulière excusez-moi peut-être je ne suis pas clair c'est-à-dire la problématique entre le lundi et le mardi il y a un jour mais entre le vendredi et le lundi il y a 3 jours en fait vous voyez c'est là où l'irrégularité de la périodicité rentre en jeu en fait peut-être c'est une question secondaire vous n'êtes pas obligé de répondre à la question c'est pas c'est pas un problème oui comme ça je ne sais pas j'aurais eu tendance à revenir sur les bases justement comme le disait Nicolas du formalisme des séries temporelles ce qui est important c'est que chaque donnée soit sur la même échelle de temps quitte à peut-être après essayer de mettre une donnée supplémentaire qui nous donnerait justement cette idée d'écart entre les jours mais par contre sur le stockage des données oui là on part sur du lundi au vendredi et ça se suit comme ça et ça rejoint la question des données manquantes ça c'est un point important il ne faut pas avoir de trous dans une série temporelle donc là on fera des interpolations c'est classique finalement vous prenez avant après vous faites la moyenne entre les deux ça c'est le plus classique après il peut y avoir des fenêtres un peu plus larges aussi je ne sais pas si tu as d'autres techniques toi Cyrine sur la partie données manquantes non effectivement la partie données manquantes c'est souvent ça dépendra du contexte pour moi il faut savoir pourquoi les valeurs sont manquantes si ça a un sens ou pas et si c'est juste des valeurs qu'on n'a pas dans ce cas oui l'interpolation c'est le plus le plus courant et dans Oral Prophète par exemple il le fait automatiquement donc si on peut lui donner des données manquantes il va faire automatiquement une interpolation pour les compléter d'accord merci beaucoup ça me fait penser sur le billet de croquemétrie sur le Covid qui est un peu dans cette logique là où c'est un c'est un retour d'expérience sur l'analyse de change des prévisions d'appel un centre d'appel si tu me rappelles bien où là le Covid a complètement contracté à l'inverse l'activité et du coup la question c'est comment ils prennent en compte cette partie là et comment avec différentes approches je mettrai le lien sur le site où il y a la messagerie de Meetup parce qu'il est assez intéressant là dessus je pense qu'ils répondent partiellement à la question il y a juste il y a un point auquel je pense par rapport à la question des jours manquants parce que c'est quelque chose qu'on a aussi un peu dans le contexte on n'a pas des jours manquants on a tous les jours par contre on sait qu'il y a des particularités qui sont liées à des jours de la semaine et pas des week-ends et donc notamment ce qu'on pensait faire dans Oral Prophète c'est qu'une partie que j'en ai pas trop parlé parce qu'on avait pas trop le temps finalement mais avec Oral Prophète on peut faire plutôt qu'une autorégression ce qu'ils appellent une lag de régression c'est que on peut ajouter plutôt que de prendre par exemple notre target faire une autorégression pour prédire ses valeurs on va prendre d'autres features donc si on a d'autres caractéristiques qui sont importantes pour prédire notre target qui sont des time series on peut les modéliser pareil avec un réseau de neurones ou modélisation linéaire pour prédire notre target en fonction de la combinaison des précédents lags de ces features et une idée à laquelle on avait pensé mais on n'a pas testé c'est justement de considérer différentes features pour chaque jour donc chaque jour on va avoir pour une semaine on va avoir 7 séries temporelles par exemple qui vont être 7 features différentes une série pour le lundi où il n'y a que le lundi qui est renseigné et le reste c'est des zéros une série pour le mardi mercredi etc et ensuite de modéliser la target en fonction de ces séries en entrée donc peut-être que ça peut rajouter un peu l'aspect de prise en compte des particularités de certains jours qu'on a pour éviter de faire des prédictions de lundi en se basant sur le dimanche et le samedi ce qui n'a pas de sens donc méthode à tester peut-être si on a un retour on vous refera peut-être un deuxième meet-up pour parler du Rex revenez comme vous voulez il y a plein de questions il reste un peu de temps ou pas deux minutes j'ai répondu un peu sur la partie des compositions par exemple là on a pris la consommation électrique de la Bretagne mais si on devait le faire ville par ville il y a quand même beaucoup de villes il y a peut-être des approches de simplification par clustering qui peuvent être faites mais qui sont toujours un peu risquées enfin aléatoires sur les résultats qu'on obtient et là il y avait une autre question sur il vous me dire si utiliser Noral Prophète reste pertinent avec un historique de données mensuelles alors qu'il a été pensé il semble avoir été pensé pour les données journalières ça moi je vois pas moi honnêtement le cas où je le teste c'est plutôt des données horaires donc j'ai pas vraiment d'expérience sur le mensuel mais je vois pas vraiment d'inconvénients sur le mensuel tu as juste moins de profondeur de données mais c'est tout il y a peut-être quand même la contrainte il faut une colonne format dat time mais dans ce cas là arbitrairement vous placez votre donnée au premier jour du mois vous aurez 12 jours dans l'année je pense que ça pose pas de problème après ça dépend de la taille de l'historique aussi qu'on a en mensuel mais après ça va être un problème pour tous les modèles mais c'est vrai qu'ils sont assez sensibles sur le format de chargement du jeu de données il faut quand même respecter le formalisme vous avez vu les colonnes qui s'appelaient DS et Y ça c'est obligatoire enfin sous le prophète mais ouais si c'est de la donnée mensuelle et que vous voulez passer par ce type de paquets j'aurais tendance à aller sur mettre tout au premier jour du mois après d'autres paquets je ne serai pas forcément en regardant sur cette idée excusez-moi oui c'était notamment par rapport à la prise en compte des vacances et des jours fériés est-ce que ça pouvait se coller aussi sur les mois c'était ma question sous-jacente comme une autre colonne en fait comme une deuxième colonne un autre régresseur qu'on ajoutera dans la série qui donnera le nombre de jours fériés par mois il y a un acteur du monde des paris et des jeux en ligne qui sait que le nombre de vendredi 13 dans l'année est fortement influent donc c'est pareil ils ne sont pas toujours à la même période il n'y en a pas toujours le même nombre par an c'est pas toujours au même moment mais ça a codé comme des colonnes indicatrices sans supplément dans votre modèle donc tout ce qui est replay etc donc il y aura via timeseries fr.org il y aura le lien vers tous les différents supports je ferai un message dans tous les cas une fois que c'est disponible via meetup donc je pourrais tout récupérer comme ça et du coup je vais dire rapidement c'est une question est-ce qu'il y avait des modèles qui prenaient en compte plusieurs timeseries ou des timeseries contextuelles je ne sais pas si vous avez une réponse là-dessus alors sur Prophet on a cette notion de régresseur donc on peut rajouter à côté de la donnée qui nous intéresse ce qu'on veut forecaster on rajoute une note de série temporelle qui vient aider à ce forecast là après si la question c'est de faire j'essaie de la revenir faire plusieurs plusieurs prévisions en même temps sur plusieurs séries c'est juste je ne sais pas si c'était ma question mais en fait c'était pour un high dimensional time series je ne sais pas si vous avez vu un peu les derniers articles ça parle beaucoup de ça donc c'est des datasets de grandes dimensions on a un grand nombre de séries temporelles ça peut être un million et en fait on souhaiterait faire la prévision en même temps en prenant même des fois en considération la corrélation entre les différentes séries temporelles c'est un besoin chez par exemple Amazon pour l'approvisionnement de demandes etc pour anticiper un peu la demande je sais que Nora le Prophète ils sont en train d'améliorer leur package ils parlent de global modeling exactement oui c'est la question de combiner en fait tout ce qui est prévision locale et prévision globale mais déjà ma question c'était surtout est-ce qu'on peut faire un grand nombre de prévisions en même temps enfin d'un grand nombre de séries temporelles pardon est-ce que par exemple si on file le modèle avec je ne sais pas une centaine de séries temporelles est-ce qu'on pourra faire une prévision en même temps sans faire une boucle etc aujourd'hui moi je dirais non d'accord je ne sais pas si toi Paul je n'ai pas connaissance non plus d'approche là-dessus on va partir sur du parallélisme assez d'accord je ne sais pas mais là je ne sais pas je ne me suis pas renseigné sur ce sujet ce qui est sûr c'est que Nora le Prophète il compte l'intégrer donc je ne sais pas quand mais il compte l'intégrer oui sûrement d'accord merci beaucoup ok je propose qu'on s'arrête là merci Paul merci Siri c'était super c'était super intéressant même la partie statistique je suis allergique en général et j'ai trouvé ça très très bien un bon exercice de vulgarisation donc vraiment top un immense merci à vous deux vous revenez quand vous voulez pour la suite dès que vous avez des choses en plus à nous montrer avec plaisir je pense que vous avez un mot de la fin de votre côté à rajouter ou si c'est bon pour tous les deux merci beaucoup à toi pour longue vie au numéro suivant je forecaste le numéro 14 pour l'année en 2022 c'est ça je vais regarder tout à l'heure on a effectivement battu le nombre d'inscrits donc bravo t'as rempli ton t'as rempli ton objectif bravo Syrie est-ce que tu as un autre truc qui m'ont plus à dire ou c'est bon non merci beaucoup pour l'invitation avec plaisir merci à tous pour vos questions parfait merci à tous on va s'arrêter là c'est qu'on est un peu débordé par rapport à l'heure prévue mais je pense que ça valait le coup donc le replay sera disponible sur la chaîne YouTube dans les prochains jours les supports aussi et je ferai dès que tout ça c'est dispo je ferai un message sur Meetup on pourrait récupérer tout ça dès que c'est prêt voilà merci beaucoup et puis à bientôt à bientôt